Pour Gérard Ben Ali, vendeur tunisien de couverture, la relance se profile à l'horizon. Pendant une année, il ne pouvait renouveler sa marchandise, mais le retour au calme en Libye et la réouverture des frontières pourraient favoriser la reprise des échanges qui nourrissent sa ville, Ben Gerdan, à 200 km de Tripoli, la capitale libyenne. De 2011 à 2016, la situation était acceptable. Après 2016 et l'attaque de Daesh, les opérations commerciales entre la Tunisie et la Libye sont devenues difficiles. On ne trouvait pas de marchandises parce qu'elles n'entraient pas du tout. Avec ce qui se passait en Libye et avec l'attaque qui a eu lieu à Ben Gerdan, c'était compliqué et cela avait des conséquences sur le marché. Les couvertures bariolées ou rideaux chatoyants fabriquées en Turquie, électroménagers et pneus chinois ou coréens, les soupes de Ben Gerdan sont alimentées par les marchandises arrivant via l'ouest de la Libye. Nous espérons que la situation va s'améliorer pour que les citoyens qui traversent la frontière ne restent pas bloqués pendant 2, 3, 4 heures ou même toute la journée. Nous espérons que cette situation va s'améliorer et Ben Gerdan aura toujours la caractéristique d'être une frontière. La crise libyenne a coûté à la Tunisie 24% de sa croissance économique entre 2011 et 2015. Selon une agence de l'ONU, les milieux d'affaires comptent bien réconquérir des parts de marché dans ce pays. En Libye, ce que les Tunisiens essayent de faire en Libye, la foire qui a eu lieu, le forum qui a eu lieu, les discussions, la présence de certains hommes d'affaires en Tunisie, les tentatives de signature de contrat, etc. Tout ça c'est bien, mais c'est désordonné et ce n'est pas forcément soutenu par une décision politique ou par un pouvoir politique. Pourtant, Tunis a déjà obtenu que Tripoli rouvre des lettres de crédit pour les produits arrivant par voie terrestre via la Tunisie, alors qu'elles avaient été limitées ces deux dernières années aux importations maritimes jouant en faveur de la Turquie.